Bonjour à tous François Lajoie VMA self-défense aujourd'hui je vais vous montrer comment travailler le renforcement avec sac de frappe si vous aimez cette vidéo merci de la liker et de vous abonner à cette chaîne vous pouvez également si vous souhaitez télécharger gratuitement mon guide de la self-défense dont vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo voilà je vous dis bonne formation j'espère que cette vidéo vous plaira la prochaine sera également dédiée au renforcement et nous travaillerons sur un outil très spécifique à notre école à notre style qui est le rouleau un travail vraiment très intéressant je vous dis à très bientôt c'est parti précédemment nous avons vu comment nous renforcer avec les baguettes maintenant on va travailler avec les sacs pareil c'est ça qui sont disponibles au moment sur la partie équipement que l'on va revenir sur ces petits sacs de frappe ont plein d'atouts qui sont légers très dur et on peut les transporter partout donc si vous avez un stage ou si vous partez au voyage et que vous voulez quand même un minimum d'entraînement vous pouvez prendre ces sacs vous n'aurez pas de poussière c'est un gros intérêt contrairement à des sacs de gravier et en plus ça peut être nuisible pour vos articulations à long terme il faut faire très attention au travail des renforcements pour ne pas endommager votre corps sinon après avoir de l'arthrite avoir du mal à bouger vos doigts du mal à ouvrir à ouvrir vos mains donc c'est toujours pareil un travail qui doit être progressif mais quotidien c'est ça qui contient des billes en bois creuses le gros intérêt c'est que bien sûr c'est léger et que les billes sont creuses donc j'ai pas de retour d'impact quand je vais frapper les sacs je vais pas m'entraîner les mains comme si je frappe sur des cailloux voilà donc là je vais vous montrer un exemple donc on va se mettre sur le sol et on va travailler les frappes de base voilà les frappes de base c'est les frappes en paume paume au visage paume sur les côtés au niveau des tempes etc donc là on va prendre une position pareille prendre soin de la posture et on va frapper avec à chaque fois une légère expiration il est très important dans la pratique d'avoir une bonne respiration il ne faut pas travailler en apnée c'est très mauvais d'accord donc il faut travailler en expiration et en inspiration mais pas d'une manière non plus accessible c'est pas bon du tout il faut travailler avec souplesse relâchement et toujours dans un dans une idée de progression sur le long terme ce qui est important quand je vais frapper paume on va penser également au bout des doigts le pouce va être en contraction comme vous pouvez le tester vous même quand vous relâchez le pouce la main également est relâchée contre contracter légèrement votre pouce et vous verrez que il va y avoir de la tension dans votre main il faut pas qu'elle soit excessive mais vous devez avoir une légère contraction vos mains ne doivent pas être molles et relâchées dans une frappe jamais il faut qu'il y ait un minimum de contraction au niveau de l'impact ce qui va vraiment augmenter la puissance de votre frappe donc on va frapper paume revers de gauche et là on va faire un petit travail de base très simple quand on va ramener la main à la garde on va travailler une technique qui est très importante c'est comment fermer le point c'est très important si vous fermez mal votre point par exemple comme ceci quand vous frappez vous pouvez vous casser les os vous faire très mal d'accord donc des choses élémentaires c'est comment fermer le point très simple première étape celle ci deuxième étape celle ci troisième étape le double pouce voilà et là on peut frapper là on sera puissant et on se blessera pas il faut aussi faire attention à ce que le point soit sur une même ligne ne pas frapper comme ça comme les débutants le fond comme ça vous allez forcément vous faire vous blesser au niveau du poignet d'accord quand vous frappez toujours pareil contraction au niveau de la frappe et vous devez vous concentrer uniquement sur ces deux phalanges ici voilà si vous frappez avec les deux autres phalanges pareil vous pouvez vous blesser voilà donc quand je vais frapper envers de gros je vais ramener à la garde et faire une frappe du haut vers le sol donc quand vous travaillez vous devez toujours travailler sur votre axe ne pas décaler le sac j'exagère vous devez toujours travailler quand vous travaillez à une main sur votre axe et quand vous travaillez à deux mains par rapport à vos épaules voilà toujours pareil imaginez quelqu'un qui est en face de vous un adversaire votre partenaire votre frère d'armes donc d'armes et ça vous habituera à avoir les bons réflexes des bonnes habitudes voilà je vois trop de pratiquants qui arrivent et qui donnent des coups de poing par ignorance en fait toujours donner un coup de poing dans votre axe un petit rappel tant que j'y suis sur les coups de poing votre poing brille à la fin voilà vis à la fin donc on reprend le travail on reprend petite expiration légère hop on remet le poing voilà donc ça c'est le travail des pauvres ensuite on va travailler au niveau osseux on va donc travailler comme je vous disais les revers de pioche et pioche pardon pioche revers de pioche c'est très douloureux pour un débutant pareil travail progressif mais c'est un travail qui vraiment porte ses fruits au niveau des impacts de la puissance et surtout au niveau du mental parce que quand vous tape quand vous frappez vous avez mal votre mental soit il accepte soit comme on dit il n'accepte pas et dans ce cas là vous aurez peur vous ne pourrez pas frapper d'accord aux entraînements vous prenez conscience de la douleur vous prenez conscience des impacts et ça rebute énormément d'élèves j'ai beaucoup d'élèves qui quand il démarre me voit frapper en pioche trois verres de pioche oh c'est facile on fait pareil mais à la première impact vraiment 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 très mal toujours pareil je débute et quand votre niveau commence à monter quand votre renforcement commence à porter ses fruits là vous commencez avec de l'impact le but principal c'est de renforcer votre corps de renforcer votre esprit voilà pourquoi renforcer votre corps ben je l'ai dit pour les impacts pourquoi renforcer votre esprit pour la volonté le fait d'être un minimum agressif si on vous attaque et que vous êtes tout mielleux et effrayé la personne va être contente et là dessus souvent si vous regardez la personne droit dans les yeux pas d'une manière agressive mais avec détermination la personne qui voudra vous agresser aura un regard différent voilà après bien sûr il ya beaucoup d'autres paramètres voilà donc je reprends l'entraînement pour vous montrer au niveau des impacts 1 pioche rotation du goût toujours pareil que je vais essayer de garder dans l'axe vraiment très simple quand je vais pouvoir frapper pioche je vais revenir frappe du coude frappe en revers arracher et repartir par exemple voilà toujours pareil avec les bonnes respiration bien faire attention à avoir votre coude dans l'axe beaucoup d'élèves pareil font de la musculation et du culturisme au Vietnam énormément il ya un très bon travail pour avoir l'assouplissement au niveau de vos articulations c'est celui-ci tout simple passez votre coude attrapez vos doigts donc en même temps vous allez tirer vos poignets les assouplir légèrement et bien avoir votre coude à l'intérieur et votre bras vous l'avancez légèrement voilà de manière à assouplir et l'épaule le coude et le poignet donc c'est un travail intéressant bien sûr travail à gauche travail à droite et bien lâcher les épaules attention à ne pas monter les épaules voilà et vous travaillez voilà on a travaillé l'épaule revers de pioche revers de pioche donc maintenant on va renforcer les tranches de la main les tranches de la main frappes vraiment radicales au niveau du cou par exemple au niveau des biceps au niveau du creux du bras même des avant bras il m'est arrivé souvent dans mes cours les élèves tout au moins dout un peu de la technique donc très simple preuve par l'application je demande à un élève de m'attaquer sur un point et je lui fais simplement une tranche sur le bras et là la douleur est énorme d'accord les frappes peuvent être horizontales peuvent être verticales ou en diagonale dans tous les sens d'accord ou sur le cercle voilà c'est ce qu'on appelle dans les armes sur diétraniens le bad cry les huit directions la deuxième étant au centre avec la pique du doigt voilà donc là on va travailler au niveau de la tranche quand vous travaillez en tranche ne travaillez pas la main verticale d'accord votre main va être légèrement inclinée et le but est de travailler avec l'énergie la bonne expiration la bonne position la bonne technique ce qui fait que vous ne vous baissez pas donc là c'est un secret parce que on me l'a jamais dit j'ai découvert par moi même avec mon expérience et la pratique donc quand vous frappez frappez main inclinée voilà avec cette partie ici de la main voilà toujours pareil on ramène les mains 1 2 3 avec le pouce 11 2 3 îles 2 2 2 2 3 4 pour les frappes en tranche en près d'endacter les frappes en tranche sont très nombreux on peut voir une frappe directe comme celles que je On peut avoir une frappe sur une courbe, où on va gratter l'articulation, c'est très très douloureux. Ça peut être une frappe en entente, mais ça peut être une frappe qui redescend, qui ramène. Il y a énormément de techniques. Donc ça c'est le travail au niveau des peaux, au niveau des tranches. On va travailler maintenant les marteaux. Chez nous, les marteaux, c'est l'un des symboles de l'école de Maître Rinh Vien Zad Phu. Et du style Thong Long, qui est l'origine de mon style. Les marteaux, en vietnamien Thoï Sơn Con Cao, c'est quelque chose qui est vraiment redoutable. C'est comme des ronds. L'expression, la symbolique, c'est les rouleaux qui rouvent sans interruption. Ça ne s'arrête jamais. Donc le marteau, toujours pareil, on ferme le point. Un, deux, trois. Et on va frapper directement sur le sac. C'est une frappe, l'idéal, qu'elle parte dans l'axe. Et on va travailler le marteau et le revers de marteau. Ça veut dire qu'on va frapper avec le pouce. Donc on va faire par dos. Pouce. Par dos. Alors évidemment, quand on va frapper en pouce, il va être difficile de se tordre. On va remonter l'épaule. Donc la frappe est légèrement inclinée. Voilà. Toujours pareil. Toujours pareil. C'est pas assez flexible. Donc là, vous avez vu quelques exemples du travail avec le sac. Qui sont vraiment très nombreux. Parce qu'on peut travailler également les riffs. Saisie. On peut travailler énormément, énormément d'autres choses. Donc vous, on va prendre le sac. Le tenir. Voilà. Et là, on va travailler simplement, pareil, frappe de pouce. J'ai travaillé des réflexes. En fait. En simulant que votre agresseur bouche. Voilà. Plus vous serez enracinés dans le sol. Toujours pareil. Plus votre impact, moins est magissant. Je ramène. J'arrive. 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 Expiration. Inspiration. Expiration. Expiration. Je vais contracter le ventre. Contracter les fesses. Voilà. Et il m'en va signer au niveau des jambes. Ce travail-là, d'acquérir les sacs. Vous voyez. Vous avez les poignées. Vous êtes tout seul. Ça veut bien vous entraîner. Comment vous faites ? Là, vous vous faites comme moi dans ma salle. Vous voyez. Ce sont de simples coups de chambre à air. Les Vietnamiens sont quand même très astucieux. Qu'ils ont coupé en lamelles. Que j'ai fixé sur le mur. Et mon sac est fixé. Ce qui fait que tout simplement, je vais pouvoir travailler. Toujours pareil. Toujours penser à votre pouce. Légèrement contracté. L'idéal, c'est armer votre poing à la garde. On verra dans une autre vidéo comment placer votre poing à la hanche. Et comment les techniques de poing, on doit les réaliser convenablement pour ne pas se baisser. Voilà. Le travail des sacs. On peut aussi faire comme tout à l'heure. faire comme tout. On peut aussi faire comme tout le monde. Non, oui. Ok. Faut en tête. Faut en tête. Faut en tête. Donc, même travail. Voilà. Donc, on peut faire exactement le même travail qu'il y a des baguettes. On peut faire également quelque chose de ludique. Donc dans le travail, vous allez chercher le sac et vous vous sédissez. Protractez les gosses. Donc du pec. Voilà. Vous pouvez détruire le goût, détruire au niveau d'outilage, soit avancé au niveau des côtes. Alors, je l'ai dit dans ma deuxième vidéo, les saisies, il faut quand même éviter. D'accord ? Les avis, ça s'arrache. Il vaut mieux avoir des impacts. Attends trois d'exemples. Donc vous. Allez, je tombe. Non, non. Tiens. Je tombe. Allez, je tombe. Je tombe moi. Allez, bon, bon. Voilà. Allez, bon. Vous voyez, il n'y a pas d'impact. Moi, j'en fais une. On a vu. Frappe. Parteau. Frappe. Franche. Ou frappe. Revers. Pareil, très nouveau. Voilà. Des planches. Donc, on peut faire statique. Frappe de poids. OK, il n'y a pas de problème. Vous énervez pas, il n'y a pas de soucis. OK, je m'en vais. OK, vas-y, viens, viens. On travaille avec la détermination. Le mental. Donc, la planche, je ne peux pas la mettre comme ça. Donc, vous allez vous abîmer légèrement inculé. Le signal. Il est important de noter que l'ensemble de mes vidéos n'ont pas pour but de vous faire peur et de vous faire croire que vous allez vous faire agresser à tous les coins de rue. Vous pouvez très bien passer toute une vie sans jamais vous faire agresser. Vous pouvez même, sans avoir eu le moindre enseignement, quel qu'il soit, être capable de vous défendre mieux que n'importe quel pratiquant d'arts martiaux. Parce que ce jour-là, vous aurez eu les bons réflexes et la bonne attitude. Le but de mes formations est de vous apporter des notions, est de vous apporter quelques principes, quelques réflexes. Et si vous le souhaitez, d'aller plus loin. Le deuxième but de mes vidéos est la transmission. Le but est de transmettre ma passion, de transmettre le modeste savoir que j'ai acquis au cours de ces longues années, avec différents professeurs, avec différents maîtres, et que ces techniques soient regroupées pour permettre aux pratiquants passionnés, non passionnés, ou ceux qui découvrent les arts martiaux vietnamiens, ou même le domaine de la self-défense, puissent avoir des bases et des notions vraiment fondamentales. ... 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